salut la famille bienvenue sur notre chaîne buzz pro max tv la chaîne du japape et du bébé ouais c'est du ça qu'il s'agit nous sommes là dans nous les sois disant blogueurs pour donner des infos là sur nous est dur ouais vous pensez que j'ai tombé sur une vidéo de un interview de macosso chez willy dombo et c'est que les pro macosso pensait que buzz pro max n'a pas vu la vidéo là pour venir en chérie il disait heureusement qu'il n'a pas vu heureusement qu'il n'a pas vu j'ai bien vu et ça fait quelques jours même ça fait il y a de cela quelques jours oui bien vu ça oui et c'est moi qui m'a vu je sais que vous n'êtes pas de chez afro princess afro princess c'est moi qui ai passé la vidéo à afro princess je voulais même pas d'abord faire ça je voulais pas faire cette vidéo mais c'est quand je suis entré sur la vidéo que afro princess a fait sur ça ou à la session des commentaires il y avait certains commentaires j'ai dit non je veux faire ça je veux faire ça vous comprenez non est-ce que je n'aime pas le suivissement moutonnier je n'aime pas ça le suivissement moutonnier me tape sur le système ça me fend le coeur oui le suivissement moutonnier comment peut être bête à ce point moi je ne comprends pas et nous les africains je ne nous comprends pas ah oui moi je ne nous comprends pas écoutez ce que macosso a dit c'est cette interview chez willy dombo on est en temps pour dernier sur le plateau du one tout juste après la diffusion certains qui sont contre cette chanson d'autres qui sont avec ks bloom quelle est la vie en tout honnêtant toute franchise du général je détiens dans ce pays quand même le titre du porte-parole national des pasteurs oui devant l'état de côte d'ivoire quand moi je vois certaines personnes qui sont dotées d'un esprit poussé en malédiction je me demande quel est le véritable problème voilà il faut que les choses pour que les choses soient dites telles qu'elles sont ouais nous ne sommes pas c'est comme camille macosso moi je ne sais pas mon rôle n'est pas de convaincre les chrétiens ouais aussi des gens qui ronde ciel on a plus rien à foutre avec eux notre mission maintenant c'est ceux qui ne sont pas chrétiens d'accord ce champ va prendre le sein d'attirer l'attention stratégique de tous les chinois les chinois à la fin il prend le sonne de donner un message qui est très fort tu pleures à toute la gloire mais si tu n'as pas de dieu avec toi tu as échoué c'est cela mais en termes normal tous les pasteurs doivent se faire une offrande pour venir voir 15 ans pour lui dire mais si au moins d'en fait sorti un son qui va nous positionner dans le coeur des païens voilà je sais pas qu'est ce qui arrive aujourd'hui mais est-ce que est-ce que déjà est-ce que déjà après très cher président des pasteurs de côte d'ivoire est-ce que est-ce que déjà vous avez donné le temps au fait parce que c'est votre petit non depuis ça donne le fond demain je le son demain je reçois son manager je serai même présent à l'huit bien mais attendez quand même je suis un père si si voilà un fils un monsieur comme 15 il faut le c'est une bénédiction pour l'église très bien on a aujourd'hui on a quelqu'un qui peut même je peux être du concurrence c'est les sommes tels que ddp mais c'est mais c'est un privilège pour nous il faut savoir l'encadrer il faut savoir le béni il faut savoir l'encourager le protéger bien sûr il ne faudrait pas que l'église soit les sorciers qui mangent le fils aujourd'hui c'est ça le problème dès que les gens sont aigris ils essayent de trouver ça tu ne peux même plus être joli venir à l'église tu es belle tu es claire tu arrives à l'église on dit oh elle est l'esprit de mami wata elle est venue séduire le pasteur est-ce que c'est sa faute si le site ou elle a fait la paix comme vous avez dit bon anyway on passe toujours dans alors toujours dans l'affaire 15 bloom non vous étiez assis aux côtés donc de l'évangéliste on va dire clair tout à fait après nous un peu c'était la première fois que je voyais je pourrais de dire trop bien vrai non si 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 donc j'étais en train de regarder pour essayer de capter le personnage bon samuel eto c'est un frère c'est un ami oui forcément donc il me disait que juste après on devait se voir mais comme il ya trop de monde il faut souvent garder le miss ici et il y avait un match aussi après tout à fait vraiment c'était quelque chose d'extraordinaire faut dire que c'est le mariage le plus je pourrais dire le plus réussi et le plus le plus suivi du continent actuellement kérosène a battu les tous les records oui rassembler deux délais des plus grandes légendes du football africain de tous les temps oui il faut dit qu'il faut être kérosène pour pouvoir le faire et justement vos apparitions aussi dans des événements très chers général sont sont vraiment calculés et vous étiez aux premières loges l'arranger d'après il y avait bien sûr donc l'arranger de notre très cher didier drogba son épouse et bien sûr donc l'excellentissime aussi samuel eto alors qu'en faut-il pour faire déplacer notre général camille non d'abord c'est les relations personnelles ouais kérosène est un fils quand je dis fils et fils n'y a pas quelque chose de sa vie lorsqu'il doit prendre des décisions majeures il prend le sein d'appeler le père est ce qu'il a d'appeler l'a dit mon père bien sûr même là même pas hier il a envoyé 300 sacs de riz non il n'a pas il n'a pas le choix j'ai beaucoup de fils comme ceci ici tous les cirés auto voilà donc donc là il a donné les 300 sacs de riz pour notre convention du 12 donc c'est quelqu'un il est d'abord humain ouais voilà mori le moula peut pas avoir un événement du général tu dois être là c'est pas possible au primaire je suis obligé d'être là est ce que le moula pas il a dit non le moula il dit mon moula d'abord musulman donc y'a pas trop sans plus mais chaque fois que j'ai un événement moula pas toujours sa contribution soit en matière de sono soit en matière d'écran soit en matière de podium mais il est toujours ouais 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 quand je vois le jaman c'est gossier pour la fête de ks bloom parce qu'il a sorti la chanson à l'aide du feu arafat quelqu'un cherche son buzz pour avoir aussi son peu d'argent tu veux nous convaincre que cela veut évangéliser depuis que vous prêchez l'évangile là ça a changé quoi en afrique dix mois dix mois dix mois ce que ks bloom par exemple avec ses chansons a déjà changé l'a dit non au moins tous ça a changé quoi en la situation en afrique vous prier tous les jours vous dites que vous pouvez vous faites les gens sont là dans le business je ne peux pas vous écouter vous qui chantez vous êtes un chanteur de dieu d'autres disent qu'ils sont parce que je ne peux pas vous écouter pas pourquoi parce que vous êtes des matérialistes vous êtes là pour l'argent je vous regarde c'est moi comme des guignols vous êtes c'est moi des guignols les plaisantins les comédiens comme toi macosso vous êtes c'est moi des comédiens même ks bloom vous êtes des comédiens seulement tout ce qui vous intéresse c'est l'argent pour nous laisser d'autres il a rendu hommage à quel hommage font laisser les histoires là laisser nous ça bon rendu hommage que l'argent de ça qu'ils prennent ça et disent ok je m'avais donné ça à rafna tout l'argent que ces chansons là va produire je m'avais donné à rafna là on va comprendre que oui hein qu'ils ne cherchaient pas l'argent derrière ça que tout ce que l'argent là produit l'argent que le truc se produit en plus il ya un buzz derrière ça c'est en train de buzzer donc ce qui fait que la chanson va encore plus marcher il faut qu'ils prennent cet argent alors et pas donner à rafna ah ouais là on comprend que oui c'était quelqu'un vient chercher l'argent gens sont dans le business de jésus business qui ne connaît pas ça jusqu'à marronique les chrétiens il faut maintenant qu'on cherche à conclure les païens faut qu'on cherche ou les chinois ou les ceci qui les chrétiens vous n'avez pas encore réussi à les convaincre d'abord c'est les païens que vous allez convaincre n'est ce pas les chrétiens vous ne les maîtrisez même pas encore parce que vous vous êtes trop embrouillé vous êtes embrouillé les valeurs que nous on connaissait le valeurs que nous on connaît vous venez contredis vous venez contredis on sait qu'il faut aller à l'église belle propre surtout la propreté on dit même propre tu peux aller dans la maison de dieu sale propre on n'a pas dit qu'il faut être joli non propre oui vous prenez ça vous interpréter à votre manière c'est qu'il faut faire make up pour mettre les cheveux de mort sur la tête oui on sait que les femmes mettent ça c'est joli c'est joli non on est content de voir mais au fond il faut reconnaître que ça ne part pas avec dieu avec la maison de dieu avec l'église c'est pas compatible non mais on doit se rendre à l'évidence on doit reconnaître qu'on est en train de pécher ça veut dire qu'on aime le péché et pour faire que le péché là pour faire que bon pour banaliser le péché on fait comme si on trouvait les moyens bon il faut pour lui être dieu il faut être belle il faut être belle oui il faut porter lui vu donc ça veut dire qu'elle va l'église il faut porter son livre du ton de de mille euros sur le corps et il prêche pour que la pauvreté fin il ya les enfants qui meurent de faim mais il a lui vu ton de mille euros sur il porte la vie de mille euros il marche avec comme ça donc il porte mille euros sur lui il marche comme ça là on passe maintenant de la veste maintenant la chaussure tu vas évaluer le passé il a peut-être trois mille euros sur lui ça fait deux millions de francs c'est pas ce n'est pas la vanité c'est quoi la vanité c'est pas un péché dans la bible dites moi donc on cherche à banaliser c'est un chose parce qu'on est dans le péché c'est vrai on est dans le tous dans le péché mais il faut le reconnaître moi je sais que je suis un pécheur je vais dire que c'est que moi je porte un brouson gros brouson mon frère c'est pas vraiment besoin d'un brouson si cher que ça j'ai pas besoin j'ai besoin un brouson normal qui va me couvrir du froid je le sais je sais que je suis dans le péché la différence que je le reconnais ils vont vous dire que non 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 c'est mon argent il travaille dur oh c'est vrai c'est vrai mais si tu veux dire que tu es le crâne de dieu tu prenais la parole de dieu n'est ce pas il faut être généreux il faut être ceci il faut partager n'est ce pas c'est ce qu'on dit c'est ce qu'on dit moi je suis je ne parle pas à l'église mais avant que je partais mais mon frère je partais à l'église vous racontez quoi là moi je vous comprends pas pour les êtres humains moi je ne vous comprends pas en tout cas le pasteur lui il est dans sa mamaye ce qui me touche c'est que les gens le suivent le suivent de manière bête je peux suivre ma course pour rire c'est que c'est un comédien mais vous quand vous suivez jusqu'à vous pensez que ce qui dit est vrai pourtant il est en train de faire sa comédie il est en train de jouer sa comédie il est en train de faire sa mamaye vous ne comprenez pas qu'il est en train de faire sa mamaye vous êtes là ah oui oh pasteur ils sont quelqu'un dans sa mamaye il est dans son schéma comme on dit là vous que la famille est vraiment l'afrique on se prend à terminer pour une nouvelle vidéo bisous et à sa plante surtout ne mettez pas les organes et il faut souvent laisser les gens qui nous ont quitté de se reposer en paix hein toi en premier lieu Kais Blum